Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, Jacques Chirac nous a quittés jeudi dans sa 87e année. La nouvelle de sa disparition nous a plongés et a plongé l'ensemble du pays dans une grande émotion. La séance, le matin, avait été suspendue dès l'annonce de cette triste nouvelle, rassemblant l'hémicycle dans un moment de recueillement. Philippe Dallier, qui présidait notre séance l'après-midi, a tenu à rendre un premier hommage du Sénat à cet homme d'État au parcours exceptionnel qui a profondément marqué la France et les Français. Nous étions nombreux, les sénateurs et les anciens sénateurs, ce lundi, à la cérémonie d'adieu en l'église Saint-Sulpice. Au nom du Sénat tout entier et en présence de vous, Monsieur le Premier ministre, de nombre de membres du gouvernement, je souhaite cet après-midi rendre un nouvel hommage solenné de Jacques Chirac, qui, tout au long de plus de 50 années de vie politique, a occupé d'éminentes fonctions. Il avait de la France une connaissance intime, celle d'un homme qui a gravi tous les échelons des mandats d'un élu de terrain avant de présider au destin de la nation. Né de parents corréziens, Jacques Chirac fit ses études primaires et secondaires d'abord à Sainte-Féréole, en Corrèze, puis à Versailles et à Paris. Après son bac, rêvant de faire carrière dans la marine marchande, il s'engagea quelques mois comme pilotin sur un cargo charbonnier. Mais son père ne le laissa pas persévérer dans cette voie. Il reprit ensuite ses études, Sciences Po, puis l'université d'Harvard, enfin l'école nationale d'administration. Au cours de son service militaire, il se porta volontaire pour partir vers l'Algérie en guerre. Cette période d'aspirant, de sous-lieutenant, ne marquera profondément et il ira jusqu'à dire qu'elle fut peut-être la plus passionnante de son existence. Si Jacques Chirac débuta sa carrière à la Cour des Comptes, très vite, il s'engagea dans la vie politique. Dès 1962, à 30 ans, il devint chargé de mission au secrétariat général du gouvernement, puis au cabinet du Premier ministre, Georges Pompidou, son mauteur en politique, envers qui il témoigna d'une fidélité indéfectible. Parallèlement, avec l'énergie et la ténacité qui le caractérisaient, il se lançait à la conquête de la Corrèze et se confronta avec succès au suffrage universel. Il fut ainsi élu conseiller municipal de Sainte-Féréol en 1965, puis député de la circonscription du SEL en 1967, et conseiller général du canton de Mémac en 1968. Oui, il fut ainsi, et lui qui fut ensuite, avec la carrière qu'on connaît, candidat aux élections présidentielles de 1980 et 1988, il fut président de la République en 1995, puis réélu en 2002. Oui, nous avons tous en mémoire ces moments particuliers, mais vous permettrez d'apporter deux touches plus personnelles. Jacques Chirac, ministre de l'Agriculture. Un Jacques Chirac qui a profondément marqué le monde agricole, dans une relation exceptionnelle à un moment où la politique agricole commune se mettait en place. Un souvenir aussi personnel. Sans Jacques Chirac, je n'aurais jamais été maire de Rambouillet en 1983. Un troisième souvenir dans cet hémicycle. Un soir de déclaration de politique générale suivie de débat, où Jacques Chirac arriva en smoking, ici, dans cet hémicycle. En effet, le groupe d'opposition avait réclamé sa présence, n'estimant pas qu'il pouvait s'exprimer seulement, pardon, monsieur le ministre en charge des relations avec le Parlement, avec le ministre en charge des relations avec le Parlement d'alors, André Rossineau. Ce sont des souvenirs forts, humains, et qui démontrent aussi ses qualités. J'ai eu l'honneur deux fois d'être, avec d'autres, quelques-uns encore ici, ministre de deux gouvernements de Jacques Chirac. Que de souvenirs dans ses conseils des ministres, que de souvenirs aussi de dimanche après-midi, où il nous convoquait, entre guillemets, pour parler cohésion sociale, emploi, travail. Ces moments sont des souvenirs vivaces. Jacques Chirac a incarné les valeurs de notre République. La liberté, en refusant toute compromission avec les extrêmes, en assumant le passé de notre pays, ses lumières et ses ombres. Son discours du Veldiv en est le symbole le plus éclatant. L'égalité, en tentant de résorber la fracture sociale, lui qui avait créé le Samu Social lorsqu'il était maire de Paris. Parce que maire de Paris, il eut aussi cette formidable reconnaissance des Parisiens, faisant, à son deuxième mandat, le grand chelème dans 20 arrondissements de Paris. Retour d'un Paris qu'il a profondément aimé, transformé, comme de la Corrèze, à laquelle il était tellement attaché. Oui, fraternité dans sa proximité avec les Français, dans sa sensibilité à la souffrance de ceux qui sont empêchés par le handicap ou la maladie. J'ai le souvenir du texte de 2005 et de sa présentation en Conseil des ministres. Il attachait le plus grand prix à être parvenu à faire adopter trois lois en faveur de l'intégration des personnes handicapées. Le plan cancer constituait de même que la sécurité routière un autre grand chantier de son second mandat présidentiel. Il permit des améliorations dans la lutte contre cette terrible maladie. Sur la scène internationale, le président Chirac sut conforter la place de la France et développer son rayonnement dans le monde. Il faut avoir vécu un Conseil des ministres franco-allemand avec Jacques Chirac pour mesurer cette dimension de la relation, avec pourtant des chanceliers différents, mais pour l'avoir partagé pendant trois années, c'était un moment de rayonnement au travers de cet homme. Oui, il sut conforter la place de la France. Il sut aussi assurer l'adaptation des moyens de notre défense aux progrès techniques et à leurs exigences. Il décida, et ça n'était pas simple, la professionnalisation de nos armées. Il chercha à promouvoir le multilatéralisme dans les relations internationales. Pourtant, haut la voix de la France, il n'hésita pas à s'opposer aux Américains. Le nom à la guerre en Irak restera dans l'histoire. Chacun a évoqué depuis quelques jours son cri d'alarme à Johannesbourg. C'est vrai, le président Chirac s'attacha à la préservation de l'environnement, le domaine dans lequel il fut à bien des égards un précurseur. Des textes majeurs furent adoptés en 1975 et 1976 alors qu'il était Premier ministre. La charte de l'environnement fut intégrée au bloc de constitutionnalité en 2004, pendant son second mandat présidentiel. Jacques Chirac aussi était un homme de culture, passionné par l'histoire des civilisations africaines et asiatiques, domaine dans lequel il faisait preuve d'une incroyable érudition. Il laisse un grand musée. C'était un homme chaleureux, attentif aux autres, simple aussi. Il prenait le temps d'écouter, d'avoir un mot pour chacun, puissant ou humble. Il compatissait aux souffrances d'autrui, mais pudique et discret, il n'évoquait jamais les siennes, alors que la vie ne l'avait pas épargnée. Sa profonde humanité, sa proximité avec ses concitoyens, son contact charnel avec les Français ont suscité une sympathie qui dépasse toutes les sensibilités. Comme on a témoigné dimanche, les interminables files d'attente pour se recueillir devant son cercueil lors de l'hommage populaire aux Invalides. Permettez-moi aussi d'ajouter combien Jacques Chirac a aimé la France des Outre-mer. Il l'a aimée passionnément, avec attention. Il avait parfaitement compris que la France n'était vraiment la France qu'avec ses Outre-mer. A son épouse, Bernadette Chirac, qui a tant œuvré, je peux en attester pour nos hôpitaux, moi qui fus le président de la Fédération hospitalière de France. A sa fille, Claude Chirac, à son petit-fils Martin, à toute sa famille et ses proches, ainsi qu'à tous ceux qui ont partagé ses engagements, je souhaite, au nom du Sénat, redire en ce moment de recueillement la part que nous prenons à leur chagrin. Peu d'entre vous l'ont connu ici, Premier ministre. Certains l'ont partagé, n'est-ce pas, monsieur le ministre ? Quand sa grande silhouette arrivait ici, il y avait un moment particulier d'une relation d'un grand homme d'État attaché au bicamérisme. Et il l'avait témoigné. Je vous propose de nous recueillir un instant, et puis je vous donnerai la parole, monsieur le Premier ministre. Merci.